Nous avons prié pour une maman et sa fille, sa fille qui s'appelle Lisa. Elles ont besoin de voir la manifestation de la guérison divine dans leur vie, cette guérison que Jésus-Christ a déjà acquise pour elles. Elles doivent vivre ça dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié pour nos familles et les conduisent dans la soumission de la déclaration de la parole de Dieu, notre déclaration de foi. Notre déclaration aujourd'hui partira intime. Intimité, chapitre 1, c'est 18 et 19. Et je lis au nom de Jésus. Jésus. Du coup. Je reprends la lecture. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties qui ont été faites précédemment en ton son, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Soyez bénis. L'apôtre Paul parle à Timothée et il parle du bon combat. Et il insiste sur la conscience. Et je pense que d'ailleurs, il est modeste quand il dit « Quelques-uns l'ont perdu ». Moi, je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas cette conscience-là. La foi en Dieu doit être basée sur ce que Dieu est, sur sa toute-puissance et sur l'étendue du pouvoir de Dieu sur nous. Notre relation avec Dieu doit être basée non seulement sur ce que Dieu nous donne, mais aussi et surtout sur ce que Dieu peut nous donner, sur ce que Dieu est capable de nous donner. Il y a un exemple qui me passe par l'esprit tout à l'heure. À la fin des années 90, des années 90, j'avais connu un jeune homme qui était porteur au grand marché de la ville de Lubumbashi. C'est un jeune homme qui ne connaissait pas son père parce qu'il l'avait abandonné à sa naissance. Il connaissait le nom de son père, mais il ne l'avait jamais vu et il n'était même pas en contact avec lui. Il vivait. Il vivait comme tous les autres, normalement comme tous les autres porteurs du marché. Il menait sa vie quelconque au marché. Et un jour, comme par enchantement, son père est devenu président de la République. Et quand ce garçon-là a pris conscience du pouvoir de son père, quand il a pris conscience de l'impact de ce pouvoir-là sur lui, directement, tout a changé en lui. Son comportement, son langage, son attitude, tout a changé. Il s'est comporté désormais comme le chef de tous les porteurs. Et il avait même créé une association qu'on appelait l'association des têtes brûlées. Tout ce qu'il faisait, il avait la foi que tout ce qu'il faisait allait réussir. Parce qu'il lui-même, d'abord, était devenu protecteur de tous les porteurs. Mais toi, aujourd'hui, tu as reçu Jésus-Christ et il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Es-tu conscient de ce que cela signifie? Es-tu conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es placé sous un régime d'exception? Es-tu conscient que Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même pour accomplir toutes les promesses de Dieu en ta faveur? Es-tu conscient qu'en Jésus-Christ, tu es en parfaite sécurité sur cette terre? Es-tu conscient qu'en Jésus-Christ, ta position est définie au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute puissance de ce monde? Et si tu es conscient de cela, on le verra. En te regardant seulement comme ça, on verra que tu as toutes ces données divines en toi. Alors maintenant, tu vas prendre conscience de tous les privilèges que le statut d'enfant des dieux dont tu es bénéficiaire, tous les privilèges qui sont liés au statut d'enfant des dieux que Jésus-Christ t'a donné. Et tu vas déclarer après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis. Gloire à toi, louange au Saint-Esprit. Moi, j'ai confessé de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai cru dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Par conséquent, je me conduis en toute bonne conscience, sachant que, par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ m'a libéré de l'emprise du diable. Il a porté lui-même mes péchés dans son corps sur le bois. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances m'ont condamné. Par ses maîtres-sœurs, il m'a guéri. Par sa grâce, il m'a enrichi. Par sa résurrection, il m'a justifié. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ressortissant du royaume de Jésus-Christ, Jésus-Christ, je déclare, je suis conscient que je suis sous un régime d'exception dans ce monde. Tout ce qui arrive aux hommes ordinaires ne peut plus m'arriver. Je suis conscient qu'en tant qu'enfant des dieux, je suis placé sous la haute protection de Jésus-Christ qui a vaincu le diable et tous ceux qui sont à son service. Aucun malheur ne peut m'atteindre. Je suis conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas me laisser aucun malheur entraîner dans des pensées, dans des paroles, dans des actions qui n'honorent pas mon Père Céleste. Je suis conscient que la maladie n'a plus de place dans mon corps qui est le temple du Saint-Esprit et qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Tous les projets que l'ennemi avait formés contre moi sont sans effet. Je suis conscient que je ne mourrai pas avant d'avoir exécuté dans les moindres détails les projets de Dieu dont je suis porteur. Je vivrai longtemps et je raconterai les merveilles de Dieu. Je suis conscient de tous les privilèges dont je suis bénéficiaire en tant qu'enfant des dieux et je ne ferai pas naufrage dans ma foi car Jésus-Christ m'a déjà donné tout ce dont j'ai besoin pour une vie victorieuse sur cette terre. Je me soumets avec confiance et assurance à la volonté des dieux parce que Jésus-Christ s'est donné lui-même sans tâche sans défaut à Dieu pour purifier ma conscience des œuvres mortes afin que je sois au service du Dieu tout-puissant et vivant et j'établis cette conscience pure dans ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Applaudissements Sous-titres par Jésus-Christ